...capacité fait défaut, on est dit, voilà, donc ça ne marche pas. Je pense qu'il y aura encore lieu d'aller plus loin que ce que Goldstein propose et envisager ce que lui-même d'ailleurs appelle à un certain moment une attitude fondamentale. L'opération appelée « attitude catégoriale » est proprement transcendantale, pas seulement logique et permet d'aller plus loin dans la recherche des sens de la faculté du langage. Et je cite la conclusion d'un article ancien de 1933 de Goldstein qui m'a particulièrement frappé. « La fonction instrumentale du langage suppose la fonction représentative, c'est-à-dire une attitude générale très déterminée, l'attitude symbolique et catégorielle justement. Sans cette attitude, le langage ne serait point un langage. Le malade, quand il use du langage de la façon extérieure décrite plus haut, semble se mouvoir comme un homme sans âme dans un monde sans âme. Dès que l'homme se sert du langage pour établir une relation vivante avec lui-même et sa semblable, le langage n'est plus un instrument, ce n'est plus un moyen, il est une manifestation, une révélation de l'être intime. » Et il termine aussi en disant « L'attitude catégorielle envers le monde, l'aptitude à user deux mots pour désigner les concepts, traduisent une seule et même attitude fondamentale, aucun des deux n'est la cause ou l'effet de l'autre. » Donc voilà ce qui m'intéresse là-dedans, c'est mettre en évidence une attitude fondamentale, dont le nom exact n'est pas encore très sûr, mais sans laquelle le langage et les structures même du langage ne sont qu'un fonctionnement vide. Et avec quelque chose comme, alors, dans cette attitude, quelque chose comme précisément la parole, la transitivité, le rapport au réel, le rapport à autrui, qui met en œuvre, relance, donc, ce qui sinon ne serait qu'une machine libre. Il me semble avoir trouvé la même chose, la même démarche, quand je lis certains passages de Jacobson sur la phasie. Donc voilà, enfin, je m'arrête là parce que je commence à me sentir fatigué, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qu'après tout, c'est assez évident, alors que je n'ai pas voulu faire une vraie conférence, un exposé bien, bien plus sur lui-même. Donc voilà, donc ce qui est encore en partie en gestation, en travail chez moi, donc un vaste projet en matière de langage, avec cette inspiration que je vous ai indiquée. Donc il ne fallait pas que quelque chose comme une contingence, comme une liberté à l'œuvre à la fois dans l'apparition de la faculté du langage, dans l'histoire des langues, les langues dans leur singularité, et à l'œuvre aussi, encore de manière plus éminente, dans la parole, dans la parole comme ce qui est constamment ouvert à autre chose que soi-même, avec du coup, alors c'est aussi, ça rejoint cette inspiration très importante pour moi, à Wilhelm von Humboldt, qui a été utilisé par Chomsky, mais de manière fort réductrice, avec l'idée que la langue, ou la parole, pourrait-on dire, fait un usage infini, de moyens infinis. Donc voilà, cette articulation des moyens infinis, la langue est un ensemble comme un jeu, enfin avec une série de règles, mais qui rend possible aussi une ouverture à ce qui est à chaque fois à dire. C'est aussi une expression que j'emploie volontiers, le à dire comme visée, comme désir, ce qui m'arrive aussi, plutôt à propos de la poésie, mais avec une comporte plus générale, d'appeler la véhémence du dire. Voilà, je m'en tiens là, pour l'exposer proprement dit, en attendant vos remarques et vos questions. Alors, je donne la parole à l'audience et je veux intervenir précisément. Merci, merci pour votre propos, où on sent évidemment l'inspiration Merle-Ponty. Ah, mais ça va parce que je vais échapper moins bien, si vous le dites, vous me renvoyez Merle-Ponty, c'est bien. On va rajouter une bouche dans votre sens, et puis vous poser une question, parce que je vous trouve un peu sévère avec ce sûr, quand même. Merleau l'est moins, donc... Oui. Alors, juste pour dire qu'effectivement, on retrouve dans vos approches en termes de variabilité, de langue de voix, ce que Merleau disait de la langue instituée, la parole parlée, à savoir, lorsque j'utilise les distributions de mots, les configurations déjà faites, je ne dis rien, je cite à peu près de mémoire, et de la même façon, parler, la parole parlante, c'est celle qui entre dans cette parole instituée, qui est une dimension d'expérience, qui a évidemment une teneur existentielle, la grammaire, le lexique, je crois qu'il dit, soit un champ d'action pendu autour de moi, et j'agis dedans, et parler, c'est faire vibrer, d'une nouvelle façon, cet appareil qui m'a été donné. Donc, c'est une espèce de déco que je me permets de vous rapporter de mémoire, et qui est étroitement... Moi, je vous laisse terminer, mais il me semble qu'il y a aussi, justement, si on parle de Merleau-Ponty, je me demande s'il a bien compris la dimension de l'institution, il y a chez lui l'idée d'une sédimentation, que les fonds, la langue, serait la sédimentation des actes de parole. Je pense que ça, c'est une faiblesse. Si je l'en permets. On sort dans son livre, dans ses cours sur l'institution... Eh bien, non, justement. Je pense que ça se reproduit, justement. Quel qui a éduqué le fort ? Il me semble avoir trouvé... Enfin, on ne va pas se dire qu'il parle de Merleau-Ponty, je vais ajouter ce que votre présentation mérite de prolonger, mais pour la prolonger, je dirais qu'il faudrait peut-être aller voir du côté du deuxième, entre guillemets, Merleau-Ponty, celui qui reprend chez ceux-sûres la différence, et qui, ensuite, la promeut en diacriticité. C'est pour ça que, quand vous dites que la vision structurelle de ceux-sûres, qui, au fond, serait celle d'un système clos, définissant d'emblée toutes les possibilités, je pense que là, vous avez quand même une vision qui est quelque peu formaliste des structures, alors qu'il faudrait plutôt reprendre les structures dans une vision de Gégo-Lytienne, à savoir comme forme interne, émergence et auto-organisation d'une matière de sens possible. Je pense quand même, et on a un saussurien ici disponible, je pense quand même que c'est saussure qui défend cette idée, et que l'algèbre de la langue, effectivement, ça apparaît par-ci, ça apparaît par-là, mais ce n'est pas l'essentiel de saussure, où quand même les structures sont évidemment topologiques, différentielles, émergentielles, etc. Alors ça, c'est la défense de saussure, et puis quand même, il y a l'idée de la différence et de la première parole, parce que chez Berlot, il y a le problème de la première parole, que vous évitez au fond, parce que vous dites que, de toute façon, on a un don, on a une institution qui est délivrée d'emblée, mais c'est l'institution, il a bien fallu qu'elle transforme progressivement, d'où le problème de la première parole et le retour à saussure et à la différence. Je n'en dis pas plus parce qu'après, j'aurai de devenir confus, donc je crois que... Non, je vais revenir, je ne vais pas non plus... Donc il y avait Merlot, il y a Saussure, et alors la première parole, et la différence. L'idée fondamentale, quand même, est saussurielle, l'idée de différence et la parole qui est une gesticulation normale, il y a une gesticulation de moments articulatoires, différentiels, fondamentalement, desquels émerge, c'est le mystère, la possibilité d'un sens. Là aussi, c'est un peu... Bon, je... Voilà, je vais... Je laisserai peut-être d'abord d'autres parler, revenir à ce que vous venez de dire. D'abord, et bien tout de même, cette première parole, je ne me souviens pas de... Non, parce que, au fond, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, vous l'avez bien compris, enfin, tout ça a commencé chez moi par Merleau-Ponty, par... le dernier Merleau-Ponty, enfin, la prose du monde, etc., tout ce qu'il a mis à dire, enfin, donc... Oui, oui, donc, je ne m'en rends pas compte moi-même, mais vous me l'avez rappelé à moi-même, enfin, mais tout de même, alors, première parole, qu'est-ce que... Alors, il pose le problème de la première parole, il le pose déjà dans la phénoménologie de la perception, je pourrais vous donner des indications plus précises, si vous le souhaitez, bien sûr, et première parole qu'il essaye de traiter sur le mode d'une reprise verbale des émotions, qu'il abandonne très vite, ça, c'est dans la phrase du... dans la... dans la phénomène de la perception, et ensuite, alors, je ne sais plus si c'est un article dans CYM ou dans la prose du monde, où il reprend explicitement le problème de la première parole, en faisant d'avoir que, de toute façon, elle est apparue dans un monde où il y avait déjà une culture, et il cherche les entrelats entre les moments différentiels de la parole et des éléments différentiels de la culture. Alors, vous me prenez un peu à froid parce que j'ai... Mais donc, là, tous ces éléments en texte, mais en tout cas, le problème est posé par Merlot, et il essaie d'y apporter une réponse sur le mode des fonctions différentielles. Mais c'est un peu le... Enfin, c'est l'origine, cette première parole, c'est l'origine du langage. Je ne vois pas très bien. Ou c'est une première parole chez l'individu, chez la personne. Je ne me souviens plus de tout ça. C'est le geste fondamental par lequel un moment articulatoire devient expressif. Alors, je n'ai pas de documents sur la main, mais je pourrais vous donner des références que je précise sur la santé. tout le même. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque ces dimensions de l'institution, justement. Ah, ça c'est... Qu'est-ce qu'on peut... Bien sûr, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Au contraire, il précise que la première parole n'a pas eu lieu dans un monde sans culture. C'est-à-dire qu'il y avait relativement des contenus culturels ou des valeurs culturelles instituées, voire des référents qui étaient déjà configurés et c'est une sorte d'entre-lac entre les différentes formes de différentialité que c'est... Oui, c'est la première parole. Mais alors, il y a, disons, il y a cette première parole, enfin, j'avais oublié cet aspect, et puis il y a la... Vous avez rappelé vous-même et ça, ça rejoint tout à fait ma réflexion, évidemment. Parole parlante, c'est bien ça, parle parlante. Pour moi, c'est plutôt cette origine-là qui m'intéresse, cette initialité-là, la parole qui recommence à chaque fois. Voilà. Merci. Je peux vous remercier encore une fois de ce que votre pensée stimule comme l'éducation de Saïoli. J'ai deux cas d'école à vous soumettre. À partir de ce que vous m'avez dit aujourd'hui, deux cas d'école très simples. Je reprends un extrait de votre pouvoir de l'ordre et de l'esprit où vous dites « Susciter limitation et l'émulation dans le désir de pratiquer un bon langage voilà aussi une manière de résister au processus de dégradation. Si toute police du langage doit être récusée, il n'y en va pas de même de l'existence d'académie vouée à redonner le goût de bien parler et de bien écrire. » le premier cas ce serait effectivement j'aimerais bien que vous si vous voulez bien vous dites le deuxième parce qu'en fait les deux sont très liés. Le deuxième cas c'est vous connaissez le vocabulaire des intraduisibles qui a été publié à quelques années notamment par Barbara Cassin qui voulaient se situer à la frontière entre d'une part le globish la langue des mondialisations mais d'autre part aussi ce qu'ils appellent une ontologie des langues ou désontologie des langues considérant que chaque langue ayant son génie propre d'une certaine manière serait essentiellement incommensurable ou en ce cas incommunical et donc ça tâche surtout évidemment un langage philosophique et s'insurge contre l'idée qu'on ne pourrait penser qu'on ne pourrait bien penser philosophiquement qu'en latin qu'en grec ou qu'en allemand alors du point de vue c'est deux choses ils parlaient beaucoup du fait que la langue était saine ou d'une certaine manière était non pathologique à partir du moment où on pouvait jouer d'une certaine manière que le jeu l'humoulou dance permettait que l'homme parle et que cette langue ne soit pas en elle-même totalitaire ou totalisante alors quelle place comment une académie par exemple l'académie française trompe dans cette articulation et d'autre part y a-t-il enfin existe-t-il vraiment de mots qui sont tradusibles et dans ces cas-là quel traitement vous importe ? Ah donc deux questions sur l'académie bon je crois que c'est une bonne institution mais est-ce qu'elle est-ce qu'elle au fond est-ce qu'elle est-ce qu'elle est à la hauteur de cette exigence d'émulation dont je parle ? ça c'est peut-être la question je ne sais pas enfin je je ne souviens même plus de ce passage-là mais oui donner l'exemple en tout cas académie ou pas académie donc est-ce qu'il n'empêche pas du coup le biologisme qui est en lui-même un jeu de langage ou un jeu de mots ou je ne sais pas quelque chose qui manifeste la diversité ah oui ça c'est un problème évidemment si l'académie est uniquement oui enfin une instance de conservation de préservation ça pourrait aller à l'encontre de oui bon donc oui mais il y a les deux il faudrait peut-être une académie de la de la préservation et et une académie ou un gymnase de l'émulation peut-être quand même je ne sais pas oui mais donc c'est alors sinon le quoi je ne comprends pas tellement bien l'anthologie des langues ou des termes purement intraduisibles je est-ce que vous voulez que je vous dise la phrase qu'elle est dite oui c'est ça donc alors c'est sur Wikipédia j'ai pas j'ai pas le droit sous la main puis j'ai pas très bien regardé donc disant éviter deux écueils que sont le globich et le nationalisme ontologique le premier de ces termes est emprunté en Jean-Paul Narière pour désigner le tout à l'anglais la seconde expression est forgée par Jean-Pierre Lefebvre pour désigner la position heideggerienne sous laquelle l'allemand et le grec seraient les deux langues philosophiques par excellence une position démentie par l'article même l'angourrage par Alain Badiou sur la nature essentiellement philosophique du français les vocabulaires européens des philosophies rejettent donc l'idée d'une tradition de réduction univoque c'est ce qu'indique le sous-titre par intravusible il ne faut pas entendre que l'on ne peut pas traduire le contraire de ce qu'on n'en cesse pas de traduire oui bon je vois d'abord nationalisme nationalisme ontologique et puis deux langues qui seraient ça ça ne va pas dans mon sens de dire que il y aurait que le grec serait la langue philosophique par excellence ou l'allemand non là je pense que justement il y a une pluralité des langues voilà et oui je vois bien l'antithèse qui est posée qui rejoint ce que je disais tout le temps